On écoute tout de suite, si vous êtes un amoureux de la poésie ou si vous aspirez à l'être, le poème de Jean-Noël Mistral. Oui on écoute. Non mais c'est vous qui allez le dire. Ah d'accord ! Donc ce poème s'appelle Le froid qui glace. Je peux voir un peu de musique. Ouf, oui déjà ça marche. Le froid qui glace. Le froid qui glace, glace de froid. Frigorifie Les gelures à faire tomber les mains Et il cueille l'alouette en plein dans son vol. Il terrifie le chevreuil qui claque des bois. Crucifie les pagnols et les glaïoles. J'ai pas le verbe. Vous n'avez pas pour lire. Le froid qui glace, c'est glaçant. Plus glaçant qu'un glaçon qu'on a mis dans ton pull, longeant des tumulus qui dorment accrochés par deux à un sac à dos pour le ventre, ou plutôt les côtes. Le froid glace l'innocent comme le coupable. Le coupable statufié en pleine évasion, figé dans un pas de loup. Et l'innocent meurt de ses larmes qui gèlent et s'enfoncent dans le dos de ses mains et meurt d'hémorragie interne des mains et fait tomber le coupable. Ainsi, ils sont glacés tous les deux. Ouf ! Et quand le froid s'abat sur la colline où je vis, que les loups absents chantent par la bise frottant les arbres leur chant macabre de mort, que mon pas s'enfonce jusqu'à la laine dans la neige diabolique, et que je me casse une jambe en tombant dans une crevasse en attendant du secours qui ne viendra pas, que je suis obligé de manger ma jambe à cause d'un ébouli trop lourd pour me dégager, et que je me casse les dents sur le perronné, et que j'arrive finalement à me dégager avec un os à la main, et que mes mains ont gelé si bien que je ne sais plus fermer mon veston, et que le froid qui glace fait de ma toison du buste un chant de hameçon. Alors, je prends un Force 4, car je sais qu'avec Force 4, ça déçoive. – Vous êtes sponsorisé ? – J'ai juste... J'ai juste... Comme j'avais rien à manger en ce moment, je... – Vous avez touché une somme d'argent ? – Non, enfin je... C'est dans la poésie, c'est pas... – Jean-Noël Mistral, merci, c'est vrai qu'en effet l'hiver arrive, c'est la fin des beaux jours et c'est ce qui a inspiré cette poésie. !